Bon bien bienvenue à notre premier épisode du Bracket Show. Mon nom c'est Éric de Caruffel et Bruno Barrette. Bonjour Bruno, on a commencé à penser à cette idée-là ensemble en allant à une formation premièrement en voyageant de tôt. Pas mal de jazette, c'est toi qui t'arrivais avec l'idée du concept de faire un show un peu en inspiration peut-être d'autres qui sont déjà vus mais on voulait faire quelque chose un petit peu différent, on voulait remettre un petit peu de la connaissance dans la communauté donc on s'est dit pourquoi pas faire un petit show pour présenter des petites choses. On va parler un petit peu de c'est quoi le Bracket Show en fait. Le Bracket Show c'est donc à l'introduction l'origine du nom. L'origine du nom on a cherché pas mal, on a fait des brainstorming, on a essayé de trouver des noms mais tu sais le nom d'un show pour de développement, on dit Dev Show c'était trop simple. Ça existe déjà pas mal de choses qui existaient déjà avec avec le terme dev, avec le terme show. Je sais plus à ce moment-là c'est qui qui est arrivé avec l'idée de Bracket. Ouais mais l'idée de Bracket était le fait que bon ben tout ce qu'on fait en développement logiciel aujourd'hui pratiquement c'est des langages à Bracket donc on s'est dit puis ce qu'on veut parler c'est du code donc on va montrer des exemples de code donc on s'est dit que Bracket Show c'était intelligent comme nom de show puis ça fait que c'est ça. Donc qui sommes nous? Moi Eric de Cariffel je suis développeur chez Pixis, on fait beaucoup de je fais beaucoup d'architecture coaching d'équipe ça fait environ plus de 20 ans que je suis en informatique donc j'ai commencé. J'ai fait ma première présentation à l'âge de 12 ans. Quand même, respectable. À ce temps-là c'était avec le langage logo à l'époque mais d'une affaire à l'autre je fais beaucoup de conférences puis tout ça fait que j'aime ça partager ma connaissance. Puis moi Bruno ça fait une dizaine d'années je suis dans le développement informatique mais j'ai touché un peu à tout j'ai fait du sport, j'ai fait de la validation, un peu de tout puis même justement quand je suis tombé vraiment dans le développement j'ai été quelqu'un qui a toujours aimé toucher à tout fait que si on me donnait quelque chose que personne n'avait travaillé dedans ben je me faisais un plaisir de mettre les mains dedans puis de l'apprendre. Ça a donné ce que ça donne aujourd'hui justement un peu plus que dix ans dans le domaine. Développeur chez Pixis aussi évidemment. Puis oui je me rends compte avec le temps que c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de faire, de partager avec le monde, que j'avais peut-être pas eu assez la chance avant donc là c'est une belle fenêtre d'opportunités de faire ça. Je pense qu'on se rejoint la tournée tous les deux des gars qui n'ont pas peur d'essayer des nouvelles affaires donc on aime ça développer nos choses. Notre mission en fait c'est quoi ? C'est bien simple en fait c'est parler de développement logiciel, parler de code. On est des développeurs à la base on va parler d'un petit peu tout ce qui a rapport au code. On a plein d'autres idées de sujets autant au niveau des design patterns que même des niveaux d'introduction Hello World. Oui technologie c'est ça. Il y a pas mal de... mobile qui commence à mettre en plus de place. Donc on va parler un petit peu de tout ça puis vos suggestions sont aussi bienvenues. On va avoir un site web qui va être en ligne bientôt donc on va pouvoir évoquer du feedback puis développer des choses à l'entour-dessus. Donc partager notre connaissance, c'est un peu notre passion. On veut faire ça avec ce chose-là. Puis on veut aussi démontrer naturellement des techniques qu'on veut le faire vraiment live. Donc on va faire des choses qui... montrer des choses qui fonctionnent puis peut-être que c'est une bonne façon de vous parler un petit peu de notre site web qu'on a en fait commencé à développer. Il est encore très embryonnaire mais pour l'instant on a une page d'accueil, le bracketshow.com. Donc si vous voulez aller visiter ça, on va probablement rajouter une des choses qu'on voudrait rajouter là-dessus. C'est probablement quelque chose pour s'inscrire puis être notifié des... Oui, des nouveaux vidéos, ce chose-là. On va faire affiner aux vidéos là-dessus. Et puis comme on veut être agile dans le développement de ce site-là, on a déjà installé un processus de déploiement de logiciel complet. Donc ici, on a notre code qui est sous GitHub. En fait, on a le projet qui est sous GitHub que vous pouvez consulter. Derrière tous nos exemples de code, on va les mettre sur le GitHub, le bracketshow. Juste pour vous montrer en ce moment qu'est-ce qu'on a. Pas grand-chose. On a la home page, on a notre index. Puis ce qui est intéressant, c'est que tout le processus de développement est intégré. Donc si aujourd'hui, je fais un changement sur le site, donc enregistrement en cours. Donc dès que je fais un changement sur le site ici, on pourra aller voir ce que ça veut dire sur notre site web ici. On a un projet, le projet est déjà hébergé sous Azure. Donc on a un projet brackethow ici. Avec, si vous avez déjà essayé un petit peu la plateforme Azure, ça évolue constamment. Mais la chose intéressante, c'est que dans les applications de déploiement ici, on est déjà connecté avec notre repo-git. Donc ici, si on fait une première mise à jour, on va publier directement notre changement. Donc si je fais un commit ici avec un enregistrement. Ensuite, dès que je synchronise avec mon repo-git, ce qui va se passer, c'est que le commit va être passé à git. Puis d'ici quelques secondes, on devra avoir ici la notification comme quoi que le site va se faire ré-updater automatiquement par Azure. Puis là, on pourrait sûrement y revenir plus en détail dans un autre épisode. Mais là, tout était déjà placé. Ça t'a pris combien de temps à peu près mettre ton site en place sur Azure avec, tu sais, le lien avec Git, le lien avec ton source code? Comme tu parles en minutes. En minutes, oui, on peut prendre en minutes. En fait, on prévoit faire un épisode complètement là-dessus sur ce que j'appelle le LOL d'Enterprise. Donc, comment faire ce concept-là de A à Z avec le build dans Azure? Donc, c'est une vidéo qui devrait prendre environ une quinzaine, une vingtaine de minutes. Donc, en 20 minutes, on est capable de faire… On voit que c'est rendu facile aujourd'hui de se faire des belles solutions complètes de A à Z. Pas juste… Justement, c'est peut-être un peu teaser de ce qui va s'emmener dans un autre épisode, mais c'est un peu plus le LOL qu'on devrait voir aujourd'hui et non juste la ligne de code qui dit LOL en compte pile. Ça fonctionne. Oui, exact. Là, vous voyez ici, j'ai déjà… Mon site est déjà à jour live en quelques secondes, en fait quelques minutes même pas. On parlait du site GitHub de Bracket Show. On a un site GitHub, donc c'est GitHub slash Bracket Show. Bracket Show, c'est le repository actuel de notre site web sur lequel on a Readme qui va expliquer un peu le but du show. Et puis, ici, on a une liste de sujets qui devraient pendant grandir avec le temps. Pour l'instant, c'est ce qu'on prévoit à faire. On a déjà des plans pour faire à peu près tous ces sujets-là, mais on va la maintenir. Puis, les liens vont s'ajouter au fur et à mesure qu'on va voir les vidéos qui vont faire répondre à ça. Si jamais vous avez d'autres sujets que vous voyez déjà après un épisode comme ça que vous voudriez peut-être qu'on parle, sur le site, il y a déjà dans la page contact nos courriels. Facile de nous joindre. Puis, à ce moment-là, si on reçoit un sujet, on va le rajouter dans la liste. Ça va faire partie des prochaines présentations. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup, mais ça passe vite. C'est des petites vidéos. On ne veut pas vous faire des choses qui prennent trop de temps. On sait que le temps, c'est précieux pour tout le monde. Un petit 15-20 minutes, c'est quelque chose qui se regarde relativement rapidement. Pour les gens qui vont en métro, c'est facile. Ça va permettre de se tenir à jour, de voir de nouvelles choses. C'était l'échange sur un mobile, 15 minutes de vidéo, c'est pas trop gros. Exactement. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. On vous laisse là-dessus. Puis, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501